Dis donc toi, tu t'es songé en... Ben oui, c'est toi. Comment vas-tu, Carl? Oui, oui. Tu trouves que je ressemble à Sonic? Oui? Qu'est-ce qui arrive avec nos deux héros, Sonic et Mario? On va les rejoindre aux Olympiques. T'es sérieux? Absolument. Si je suis convaincu. Et Mario et Sonic s'en vont aux Olympiques, mesdames et messieurs. C'est un jeu pour la Wii. Parle-moi un peu, cher ami. Tu veux que je te parle? Parle-moi un peu de ce jeu. OK. Comme le titre le dit, on suit Sonic et Mario aux Jeux Olympiques. Évidemment, en fonction des Jeux Olympiques de Beijing. de Beijing, l'été prochain. Et on a recréé tout simplement toutes les épreuves olympiques d'été. Ben, pas toutes, mais... Une bonne partie, disons. Une bonne partie, avec le petit mode arcade, comme on peut voir à l'écran. Est-ce que tu te fais aller à la manette pas mal? J'imagine que oui. On peut comprendre. Ça se joue à la Wii. Donc, vous êtes mieux d'avoir les avant-bras entraînés. Et s'ils ne sont pas, ils vont finir musclés comme ceux de Popeye. Popeye, le vrai marin. Donc, il faut faire sauter. J'imagine qu'il faut donner un petit coup par en haut. Voilà. Comme je disais, il y a toutes les épreuves. Et chacune des épreuves a sa manière différente des jouets. Comme là, c'est le 110 mètres haies. Donc là, il faut courir en sautant, comme on peut voir à l'écran, le Wiimote et le Nunchuk. Oui. Tout en faisant sur B pour les haies. Ça, c'est le triple saut. On saute la Wiimote un coup, le Nunchuk un coup, l'autre un coup. Si ça, ça peut être plus compliqué parce qu'il faut réussir bien, super, et ainsi de suite, pour aller le plus loin possible. On a lancé du marteau. Voilà, lancé du marteau. On l'a déjà vu aussi, le lapin crétin qui lançait Marguerite, la vache. Mais là, on lance le Momo, la boule. Momo, la boule, c'est ça. Et ça, c'est le javelot. Encore une fois, on crainque encore. Et là, on tient A et B et on fait un mouvement de lancer le javelot. C'est assez simple. Je l'explique, mais c'est tout écrit à l'écran. C'est assez simple à assimiler. Saut en hauteur, ici, ça se complique un petit peu plus. Il faut que tu cours et que tu sautes en même temps. Voilà, parce que là, tu cours et tu veux lever tes jambes pour ne pas accrocher la barre et les hauteurs et tout ça. Donc là, si on veut le voir à l'écran ici, c'est que tu motives la foule au début en faisant applaudir. Ah, c'est cool. Tu gagnes ton énergie. La foule en veut encore. Puis les sauts en hauteur et le saut à la perche, qu'on va voir un petit peu plus loin, ça, tu peux... Tu as comme trois essais. OK. Trois manques. Trois manqués. Oh, beau style. Tu vois, on lève la manette pour sauter et là, on lève le nunchuck pour lever les jambes à la dernière minute. Wow! Voilà. Quel beau style. Voilà, excellent. J'étais seulement à 2,40 m et on sait que le record du monde est environ 2,60 m. Je sais que tu le dis. Mais ça, c'est le fun parce que c'est les vrais records qui sont quand même un petit peu plus faciles à battre. Il y a certaines épreuves où ça, c'est le saut à la perche. Il y a certaines épreuves où c'est un petit peu plus difficile à battre. Mais bon, on en reparlera. Soit la perche encore plus compliquée que son hauteur parce que là, il faut que tu descendes ta manette pour que la perche plante, pour que tu relèves tes jambes et ainsi de suite. Il faut que tu recrinques encore ta manette pour encore plus prendre de la hauteur. Le trampoline. Là, on change de style complètement. La trampoline, tu lèves ta manette pour prendre de la hauteur et ensuite, tu as des combinaisons de boutons qui vont te faire faire des figures. Oh, excellent. As-tu vu ça, s'il est bon? Il y a juste le juge brégilien qui semble un peu sceptique. Oui, sceptique ou acheté. Voilà, des deux. Donc, c'est cool. Et tu peux faire du tir au pigeon d'argile également. Pardon, oui, voilà. Il y a du tir au pigeon d'argile. Il y a huit étapes. Oh, manquée. Et là, tu vas arriver, tu vas essayer de... À chaque étape, tu vas avoir un nombre de balles différents. Il faut t'en réussir sur un certain nombre pour que tu as encore du manque. Ça ici, c'est le fun aussi. C'est le... Le souk à la corde. Le souk à la corde. C'est le canot en couple qui explique, mais on est seul dans le chaloup et je comprends rien. Là, il faut que tu craignes ta manette en suivant la combinaison des boutons pour avancer. Tire à l'arc, super le fun. Ça a l'air aussi. Tu fais comme le geste de tirer à l'arc et là, tu retiens ta cible. Et là, en pivotant légèrement ta manette pour réussir à aligner les deux cibles comme ça, là, quand ça brise, c'est encore... Là, il faut que tu jauges avec le vent, évidemment. Oui, oui. Parce qu'on sait qu'il fait beaucoup... Il vante beaucoup dans le monde de... Du tir à l'arc. Du tir à l'arc. Voilà. Donc, on peut jouer avec nos propres amis. OK. Ça, c'est super le fun. Regarde, moi, ça, c'est moi. C'est longtemps que j'avais les cheveux courts. Et j'affronte quand même Mario. Et là, je sais que Momo m'a dit que lui, c'est la frontière Wario. Il le laisserait gagner, mais moi, je ne peux pas faire ça. Je dois battre Mario. Et c'est l'escrime, malheureusement, le jeu où je suis le plus poche. C'est quand même le plus difficile à faire, par exemple. Je fais noter ici ton Léotard vert qui t'a sûrement aidé à déconcentrer l'adversaire. On a fait poser des capteurs sur mon corps quand je joue chez moi et j'ai pas fait vraiment ce Léotard vert-là. C'est bien fait. Et là, c'est ça. C'est parce que l'escrime, il faut que tu avances pour faire une attaque qui perd des touches. Et tu peux aussi bloquer, mais souvent, l'ordinateur est meilleur que moi à ce jeu-là, j'ai de la misère. T'as-tu eu du fun? J'ai eu du fun, mon ami, en maudit. La nage, il y a quatre styles de nage. À chaque fois, tu vas avoir une manière différente de réussir, je ne sais pas, le dos, le crawl, le petit chien, tout ça. Et là, tu sautes de gauche à droite en haut. Ping-pong intéressant? Ping-pong, c'est intéressant, mais... C'est pas le grand, le grand. Non, c'est pas le jeu de ping-pong. Ça peut être intéressant si tu joues avec des amis ou tout ça, parce que c'est... Mais il y a aussi des habiletés qui ne sont pas... Bien, ils ne sont pas homologués, ça. Cette année, ça ne sera pas aux Olympiques. C'est des jeux de rêve. Comme là, c'est un ping-pong de rêve, donc tu peux réussir une fois que ton compteur est à pleine mesure, réussir des coups spéciaux qui vont faire des... La balle va aller plus vite, plus lentement, va disparaître, ainsi de suite. Là, c'est un ou un autre, ça, c'est athlétisme. Ah, OK. Et ça, ça ressemble un peu, je dirais, à ton Mario Kart, sauf qu'en secouant tes maudites manettes. Encore? Ça fait que là, t'es mieux d'avoir les bras forts, puis ça ressemble vraiment, comme je disais, à Mario Kart, tu trouves des tortues, tu peux attaquer tes ennemis avec ça. Qu'est-ce que c'est, ce nom-là? Ça, c'est le fameux plateforme rêve. C'est comme un plongeon de 10 000 mètres. C'est extraordinaire parce que ça combine. Là, tu vas voir ici, regarde, là, tu prends un cerceau, là, tu réussis, il faut que tu fasses des figures un peu comme on a vu tantôt, un trampoline. Donc, c'est un jeu de party par excellence. Oui, c'est un jeu vraiment plaisant. Il n'est pas trop long à faire. Parce que tous les Jeux d'Olympique qu'on nous a présentés à date, c'était plate. Oui, là, à part track and field. Ou dans le temps, oui, oui. Mais, tu sais, ils ont essayé fort. Je suis d'accord. Puis, tu vois, je pense que c'était le truc. Le truc, c'est de rendre ça un peu cartoon, un peu moins... Essayer de reproduire absolument le jeu visuellement, donc de le faire comme ça, moi, j'ai bien aimé. La cote, c'est quoi? Je donne un 7.5. Intéressant. Intéressant. Parce qu'il y a un couple de petites choses à côté qui sont moins... Tu restes là, parce que c'est le Carly Total Bosho qui se poursuit dans un instant. On vous parle de Eye of Judgment. Vous n'obligez pas, c'est M. Nett. En direct, partout au Québec. Salut! Le jeu, ce soir, donc, c'est Eye of Judgment, un jeu qu'on a découvert au Tokyo Game Show. On s'est amusé avec ça là-bas. On ne comprenait pas trop les instructions en japonais, mais ici, au Québec, au Canada, on s'est amusé beaucoup avec. Si vous êtes un amateur de Magic, vous allez triper là-dessus, c'est un jeu intéressant. On va vous tenter de vous décrire ça en 6 minutes, mais ce n'est pas un jeu qu'on découvre facilement. Il faut apprendre, il faut absolument l'apprivoiser. C'est un jeu qui, donc, nous offre la chance de vivre ce que vivent les gens qui jouent à Magic, Carl, un peu, mais en 3D. Ça fait penser un peu à l'épisode de Star Trek. Tu sais, le jeu d'échec en 3D, avec les petites bonhommes qui se battent. Ça fait penser un petit peu à ça au niveau des animations. C'est très, très bien fait. C'est un jeu de cartes, donc, qui se joue... Autant on peut jouer, tu peux jouer à côté de moi, dans la maison avec moi, ou tu peux jouer de chez toi, via Internet. Et ça joue très bien. Et même en ligne aussi. C'est ça qui est cool. Oui, ça se joue très, très bien. Ça, c'est le fun. On va vous montrer un peu ce que c'est. Premièrement, les fameuses cartes. Tout le monde dit qu'il n'y en a pas au Québec, des cartes. Oui. Il y en a à ta boutique, toi, parce que tu as une boutique. Oui, oui. Ça s'appelle le Chevalier. C'est situé à Repentigny. Puis ces cartes-là, de Eye of Judgment, il y en a plusieurs. Quand vous achetez le kit, ça arrive avec, justement, un kit de débutant, ce qu'on appelle en anglais le Starter Deck, dans lequel on va retrouver des cartes qui vont nous servir. Donc, le Status Card, pour découvrir un peu ce que c'est... Ce que veut dire la carte. La carte, exactement. Il y en a d'autres également, si on peut passer à la prochaine. Il y en a des cartes d'action, qu'on appelle. Les cartes d'action vont servir à, évidemment, faire attaquer les créatures qui sont déjà sur place. Exactement. Il y a des cartes pour finir le tour. Ça, c'est des cartes d'action, celle-ci. Ça, ça vient avec le... Le paquet de départ. Exactement. Il y a des cartes de bébites également. Montre-nous des cartes de bébites, M. le réalisateur. Il y a des cartes de bébites qui sont intéressantes et sont là. Bon, on les voit, OK, parce que je n'ai pas la bonne image, c'est juste pour ça. Donc, les cartes de bébites sont intéressantes parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir dans le kit. Oui, voilà. Il y en a 110 cartes au total, c'est ça? 110 cartes au total uniques. Et dans chaque petit paquet qu'on achète comme ça, il y en a 8 cartes nouvelles, 5 communes, 2 non communes et 2 rares. On va l'ouvrir justement. Il y en a plusieurs cartes, je viens de juste de l'ouvrir, il y en a plusieurs de celles-ci. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça, c'est le fun un petit peu. Donc, il y a un paquet de nouvelles cartes et il y a des numéros sur cette carte-là. Qu'est-ce que ça veut dire, les numéros, cartes? Premièrement, les numéros, évidemment, ça, c'est le nombre de points de mana que ça va prendre pour déposer la carte sur le jeu. L'autre petit chiffre en bas, en diagonale, ça va être le nombre de points pour relancer, faire attaquer cette personne-là, ses points de vie, ses points d'attaque, ainsi de suite. OK, OK. Alors, un autre ici, il y a le Pursuit of Saint-Quoi, je ne vois pas. Saint-Deeze. Deez, c'est ça, encore une fois, c'est des cartes qui sont sur différents éléments. Le white cubic, j'aime bien parce que lui, si on l'attaque, il peut éviter notre attaque et puis après ça, on peut changer. Voilà, on peut sacrifier le white cubic pour rentrer une créature qui, elle, va coûter 9 ou 10 de mana. Lui, ça vous en coûte juste un finalement. Carte de feu ici, si on les met sur nos éléments, parce que le tapis, parce que ça arrive avec un tapis, est séparé en 9 cases. Voilà. Et le but du jeu... On les regarde juste ici. Regarde, montre-moi ça, mon bâtisse. Regarde, les cartes, ils vous montrent un petit peu. On va regarder ça ici. Donc, il y a 9 cases et ces cases-là, vous allez les voir reproduites à l'écran, sont des cases qui représentent les différents éléments. Il y a le feu, il y a l'eau, il y a... Il y a la forêt, la terre et il y a le biolite qui est un élément comme plus métallique. Mécanique aussi. Mécanique, oui. Et le but du jeu, en fait, c'est de réussir à contrôler 5 des 9 cases ou réussir à vider le paquet de ton joueur parce qu'on commence avec 30 cartes dans les mains. Là, tu piges des cartes et une fois que tu as réussi à contrôler 5, la partie est terminée. C'est bien le fun. Et chaque, comme tu disais, chaque case contient un élément positif et négatif. Celui en dessous, c'est parce que tu peux revirer les cases pour avoir un deuxième élément. Regarde, j'ai une ouvrière un paquet qui s'appelle... Bon, j'ai une carte intéressante, Dragon of Seas. Si on se jette un coup d'œil, je la place maintenant à l'écran. Ça, c'est vraiment en direct, ce que vous voyez là. Arrête, la voici. Et voilà, boum. Il faut s'assurer que notre tapis est bien droit. On va la tasser un petit peu. Je peux la bouger. Elle va suivre également. Ça, c'est le fun. Elle va se virer de bord également. On peut en mettre une autre. On peut en mettre une autre. Et si tu la mets dans le cercle, comme ça, cette carte-là, ce qui arrive, c'est qu'il y a une espèce d'encylopédie des bébites. Et ça nous dit qui elles sont, d'où elles viennent. On peut même aller chercher leur histoire, voir la géographie d'où ils viennent dans le monde. Exactement. Et ça nous explique que ce cheval noire fait 110 cartes au total à collectionner. En plus, les cartes sont seulement en anglais, mais la description va être faite en français à l'écriture. Et je trouvais ça intéressant la façon dont c'est expliqué. Il y a un beau tutoriel. Parce que dans le petit livre d'instruction, ça, c'est une des faiblesses. Quand je l'ai ouvert, je ne comprenne rien. Mais à un moment donné, quand tu te mets à jouer aux cartes, tout est là. Et ça fonctionne très bien. Il faut s'assurer, par contre, que notre tapis soit bien repassé parce qu'il arrive, il y a des plis dedans. Moi, je vais le repasser, il n'y a pas de problème. Je le roule pour le serrer. Et ça donne des parties enlevantes. Sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trouvé les cartes qui justement les ont copiées parce que oui, ça fonctionne. Mais ça tue un peu la jouabilité. C'est un peu dommage. Oui, c'est triste d'affronter quelqu'un qui a des fausses cartes. Exactement. Et pas juste ça, c'est qu'il y a des cartes que toi, tu n'as pas. Et ça ne veut pas dire qu'il va gagner nécessairement. Exactement. Donc, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Le choix des cartes, il faut en faire des paquets. Il faut se faire plusieurs paquets de 30 cartes. des points de magie qui vont être distribués à chacun des débuts de tour. Donc, on a deux points. Donc, des fois, il faut sacrifier un tour pour avoir un peu plus de manas pour mettre des grosses créatures. Mais là, au début, tu te fais avoir parce que là, l'autre adversaire avec des petites créatures va contrôler plus de terrain que toi. Donc, tu te retrouves à vouloir jouer tes grosses cartes et finalement, tu te fais battre par des petits magiciens à un de manas. Moi, c'est mal. J'ai gagné une couple de parties. Mon chum, Yann, il est très bon à ça d'ailleurs. Regardez, ça arrive avec le tapis, ça arrive avec cette petite caméra-là qui est quand même assez sensible et on peut également parler de la voix sur IP lorsqu'on joue, on peut jouer contre des gens, les Européens. Il n'y a pas beaucoup de serveurs encore, mais on peut quand même fouiller et en trouver quand même des parties intéressantes. Si vous déconnectez parce que vous perdez une partie et que ça ne vous tente pas de jouer, bien, ça va être écrit dans vos statistiques. Ça fait que quand on joue avec quelqu'un, on peut regarder ses statistiques et dire lui, c'est un bon joueur, lui, c'est un mauvais joueur, je vais jouer avec lui, il est sérieux. Bon jeu, comment on lui donne, mon ami? On lui donne un 7.5. Effectivement, un beau 7.5. Un beau 7.5. Eye of judgment et je suis sûr qu'il y a d'autres jeux qui vont sortir pour cette fameuse caméra-là. Je suis sûr, c'est très innovateur et plaisant. Et voilà. On n'a pas parlé long terme, malheureusement, le temps file. On s'en va où avec ça, nous autres? On retourne à cause des suggestions. Ah oui, c'est vrai, c'est tes suggestions, c'est le Carly Toys Show, suggestion Noël. C'est une mode ligne de Noël. Oui, restez là, ça se passe sur dans un instant. Et c'est même à M. Net. Bande Noël. Voici la lettre, mesdames et messieurs. Here comes the letter. Elle est là. Un B. B comme dans. Bravo, Carl. Merci, Denis. Ça fait plaisir. Ça vous tente de procurer des cartes. Encore une fois, allez faire un tour à la boutique de Carl. Il y en a. C'est la repentine. Ça s'appelle Le Chevalier et ça, c'est une partie de mon deck. Oui. Boutiquelechevalier.com pour les gens qui veulent voir le site. Merci beaucoup, Carl, encore une fois. Plaisir. L'autre part, t'es arrivé avec des suggestions de cadeaux. Rock Band. Oui. Tu joues avec ça depuis combien de temps? Je l'ai depuis quelques semaines déjà. Alors, je suis allé chercher. Oui, nous, on essaie ça en Allemagne. On a des images ici. Vous allez voir ça à l'écran tout de suite de ce jeu qui, ma foi, ma... Ça s'en vient. Ça sort le 20 décembre au Canada. 28, ça t'est retardé, je pense. 28, 26. Oh, catastrophe. Et ça, on était dans le tour bus de MTV et remarquez ici Momo qui a les allures d'un Grover Washington. Regardez la liste. parce que c'est incroyable. Et on a joué ensemble, on s'est amusé beaucoup avec les gens de MTV là-bas qui nous ont présenté justement ce Rock Band. Intéressant comme cadeau. Comment ça coûte ça? C'est-tu bien cher? Oh, bien, ça dépend des... Du bundle du kit que tu as. Parce que, il faut dire que le kit vient avec la batterie, une guitare, le petit modèle Fender Stratocaster avec les touches dans le bas du manche qui est extraordinaire à jouer. C'est rien de comparable aux guitares de Guitar Hero qui sont en 100% très plaisantes. Mais on a l'impression qu'elles sont plus solides, celles-là. Oui, on a l'impression qu'elles sont plus solides puis plus belles. Étant donné qu'elles ont mis les couleurs sur le dessus du manche, évidemment, on les voit très bien quand on veut jouer, mais les gens qui regardent ne seront pas aveuglés par le rouge. Exactement. Donc, ça, c'est la première section. Moi, si vous avez des parties de Noël, des choses comme ça, c'est extraordinaire. Les gens, ça s'amène... Ça pense que... Tout le monde pense qu'on est un bon drameur, un bon batteur. C'est pas vrai. Ça existe pas. Tout le monde sait qu'on est un mauvais chanteur. Oui, tout le monde sait qu'on est des mauvais chanteurs. Et même moi, on le sait. Ben, je parle pas de toi, je parle de moi. Moi, je suis guitariste de toute façon dans le groupe. J'ai envie que Talbot c'est notre chanteur. C'est lui, ça. Les Talbot c'est la chanteur. Les Talbot c'est la chanteur. Hé, Heroes of Might and Magic 5, ça fait partie également, t'es sûr que ça fait ? Oui, ben moi, j'ai bien aimé jouer ce jeu. Ça fait un petit bout que c'est sorti, mais il y a des expansions qui sont sorties pour les gens qui ont envie de... C'est un excellent jeu de Torn Base. Donc, tôt ou partout. Tôt ou partout, voilà. Donc, si vous avez une bonne machine, parce qu'au début de ce jeu-là, je trouvais que c'était un peu lent, mais finalement, quand j'ai changé ma carte graphique, je me suis rendu compte qu'on retrouve quand même tout le plaisir qu'on a eu pour les gens qui sont fans de la série, c'est le cinquième et pour toute la... Oui, la diversité qui est arrivée, le 3D, puis tout ça, les combats, les héros, puis les nouvelles, les expansions aussi sont intéressantes parce que ça rajoute deux nouvelles factions, les orques et les nains. Donc, c'est très intéressant. C'est celui qui te clencherait là-dedans? Claude. Claude Arsson. Ah, je le sais! Je rêve de l'affronter, ce magnifique frisé. À part ça, tes autres suggestions de cadeaux? Bien, pour les gens, si vous avez un DS, je suggère Zelda Phantom Hourglass, vous avez de la route à faire, des choses comme ça, c'est un magnifique petit jeu. Il n'y a rien de plus plaisant que de contrôler Zelda souffler sur ça pour dépoussiérer des choses comme ça. Sinon, jeu de société, là... Hé, ton jeu de Star Wars, il est où? Mon jeu de Star Wars, il est dans ma boîte de rock band. Amène-moi ça ici, sors-moi ça vite, vite. On a oublié de parler de ça. Bien oui, ça, c'est le fun. Ça, c'est un jeu, encore une fois, c'est une espèce de jeu tout et partout. Ça, c'est fait par... Oui, c'est comme Star Wars, mais en version miniature qu'on joue, oui. Ça, ici, on peut voir... Attends un petit peu, là, on voit ton épaule à l'écran. On voit l'épaule à l'écran, Ici, comme ça, on a des petites figurines. Ça, ici, ce qu'on peut voir, c'est comme ce qu'on appelle un scénario pack. C'est que tu achètes ça, tu es de deux amis et tu as un jeu, c'est assez simple, toutes les instructions sont à l'intérieur. Tu as une map, tu choisis... Ça joue avec des cartes, ça? Non, ça, ça se joue un petit peu avec des cartes. Ça se joue avec des dés. OK. C'est comme un jeu de table, là, tu vas affronter. Chaque personnage a ses statistiques qui sont toutes bien définies là-dedans. Montre-moi ça ici. Je montre ça ici, regarde, on a un bout ici à l'écran. Oui, mais je veux juste voir ce que tu as... Ah, c'est ces cartes-là. Oui, c'est des cartes ici. Chaque personnage va avoir sa petite carte personnelle qui va tout expliquer à l'écran, ses points de vie, ses défenses, tout ça. Pour les fans de Star Wars, c'est vraiment plaisant parce qu'en plus, ça, c'est pour le jeu total. Mais si tu prends juste le scénario pack, ici, tu as toutes les cartes pareilles, sauf que là, tu peux jouer comme tout de suite en partant avec les gens. Ça vaut 60 $. Et ça, sinon, les gens qui veulent se partir, vraiment une armée, tu peux te faire soit une armée de l'Alliance, de l'Alliance, excusez, des rebelles ou de l'Empire. Et ensuite, tu bâtiens une armée de 200 points avec la front de tes amis. Tout ça, il y a des bunty hunter, des... Voyons, tu le regardes, j'ai tout ça qui peuvent faire toutes ces deux armées. Voilà, tout ça, très intéressant aussi. Donc, encore une fois, tu as les spécifications, tu as Vaders, Apprentice, Redeem, c'est en anglais? Redeem, oui, c'est en anglais, oui. Et ils parlent de la force, les défenses, tout le cas. C'est bien le fun. Ça, on trouve ça où, ça? Ça, on trouve ça, encore une fois, c'est de la plug, ça, aujourd'hui, à la boutique Le Chevalier, à Repentivie. D'accord, c'est bien le fun. Et puis, je reviens avec les booster packs de tes cartes. Ça, ça fait une belle suggestion de cadeau, ça aussi. Bien, si les gens... Premièrement, quand tu achètes Eye of Judgment, ça vient avec un starter, un deck de départ, et ainsi qu'un booster pack comme on a ouvert tantôt. Donc, là, tu pars avec 38 cartes, tu te fais un deck de 38, de 30, et tu as la caméra, tu as tout le kit, je pense que c'est 60 $. C'est une excellente suggestion de cadeau pour les gens qui ont une PS3, évidemment, parce que c'est seulement sur PS3. Mais je pense que si vous avez des amis, c'est comme... Ça ressemble un petit peu, je dirais, peut-être, limite à un jeu d'échec. Oui, oui, c'est intéressant. Tu sais, tu joues face à face un avec l'autre, puis non, je pense que c'est une excellente suggestion de cadeau aussi, l'œil du jugement. Merci beaucoup, cher ami. Ça me fait plaisir. Super cool. Ici Denis Talbot, passez une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Demain. Après.